Nous allons, dans ce tutoriel, créer le premier formulaire de saisie de notre base de données. Exemple, le formulaire Ville, qui va être un formulaire double affichage. Pour créer ce formulaire, nous cliquons sur la table Ville dans le volet de navigation. Puis, sur l'onglet Créer, dans le groupe formulaire, nous faisons dérouler la liste plus de formulaires en cliquant sur sa petite flèche, cette flèche, et cliquons sur Formulaires double affichage dans la liste. Le formulaire de saisie double affichage Ville est instantanément créé. Nous allons maintenant amener le pointeur de notre souris à la fin de la première zone de texte, la zone de texte sélectionnée. Cliquez sans lâcher au moment où le pointeur de notre souris prend la forme de double petite flèche noire jointe. Cette forme, vous voyez, cette forme, non pas celle-là, mais cette forme. Nous cliquons sans lâcher et amenerons le pointeur de notre souris de ce côté, de manière à dimensionner ces deux zones de texte. Maintenant que les deux zones de texte de notre formulaire sont dimensionnées, nous allons appliquer sur ce formulaire un thème, et pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet Création, et dans le groupe Thème, cliquons sur la petite flèche de l'icône Thème, et dans la liste, cliquons sur le thème qui soit à notre confluence. Si c'est le premier thème qui nous convient, il nous suffira tout simplement de cliquer dessus. Si par contre, c'est le second thème qui nous convient, nous cliquons dessus. Si c'est le troisième, nous cliquons dessus, etc. Vous remarquez au passage que lorsque le pointeur de notre souris survole un thème, nous en obtenons instantanément l'aperçu sur notre formulaire. Si je pointe ici, je survole donc ce thème, j'en obtiens instantanément l'aperçu. Si je pointe ici, là, j'en obtiens instantanément l'aperçu. Moi, c'est plutôt le thème qui est tout en bas ici qui nous convient, qu'il s'agit du thème vague, et donc, je clique dessus. Dernière chose, je vais essayer d'augmenter un petit peu la largeur de ces deux colonnes pour que les villes s'affichent correctement. Alors, comment faire ça ? J'en mets le pointeur de ma souris à cet endroit. Exactement à cet endroit, sur la partie gauche du premier en tête de colonne, le pointeur de ma souris prend la forme d'une croix, je clique alors sans lâcher, et à partir de ce moment-là, je peux augmenter. J'augmente, j'augmente, je bouge ma souris jusqu'à l'endroit souhaité. Je lâche ma souris, et là, la première colonne est dimensionnée. Je vais faire la même chose pour la suivante, et donc, j'amène le pointeur de ma souris exactement à cet endroit. Je recherche cette forme. Une fois que le pointeur de ma souris prend la forme d'une croix, je peux alors cliquer sans lâcher, et augmenter en bougeant un tout petit peu ma souris. Maintenant que je suis à la fin de la création de mon formulaire, je vais cliquer sur la petite flèche de la petite croix de ce formulaire, la croix fermée. Cliquer sur « Oui » dans cette boîte de dialogue afin d'enregistrer toutes les modifications apportées, saisir un nom pour notre formulaire, « Ville » et cliquer sur « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création du formulaire de saisie « Ville ». et cliquer sur « Léger »